Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique, Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Table Rustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Mastu. Mastu. Bonjour, bienvenue sur le 7 mai 2022. Le podcast En deux chaises de métal, le podcast En deux chaises de métal, le podcast En deux chaises de métal, moi-même TJ, Holiday. Hello Marco. Bonjour. Hey, c'est beau ça? Oui, on fait un petit changement au podcast aujourd'hui visuellement, sur ceux qui veulent savoir quoi qu'on parle et les voir sur YouTube. Mais oui, un petit changement, on essaie ça, sinon c'est pas le fun, on l'enlèvera prochain chose, c'est pas grave. On va-tu l'écouter en arrière de toi en même temps? On pourrait, mais je pense que YouTube n'aura peut-être pas ça. Mais là, il y a le monde qui se font comme, mais c'est quoi qu'on va écouter aujourd'hui? Mais c'est le fun que t'en parles, c'est notre déproché, les rétro-reviews qu'on fait. En 2001, on se transporte dans cette année magnifique-là, avec Invasion de la War Wrestling Federation, parce qu'évidemment, en 2001, à ce temps-ci, dans cette année-là, il y a juste la War Wrestling Federation anyway, fait que c'est facile dans ce temps-là. Exact. Puis, avant que tu continues, ça fait exactement 20 ans que la WWF a changé son nom pour la WWE, en plus. Oui. Dans les semaines qu'on fait le podcast, fait que cette semaine, ça faisait 20 ans. Faut pareil. Ils ont sorti le F. Oui, exactement. Il y a Get the F Out. Mais quelque chose qui ne quête pas de F Out, c'est notre podcast, Marco. Oui. Évidemment, on n'est pas debout, mon cher. Sur YouTube, présentement, en vidéo. Sinon, vous pouvez nous voir aussi en vidéo avec notre Twitch et sur TikTok, où on fait des vidéos de temps en temps. Et vous allez pouvoir voir aussi la nouvelle vidéo qui a été mise avec les données de relais. Mais sinon, pour le podcast, en audio, avec Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec. Et on est aussi disponible sur les autres plateformes de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, name it. On est partout, on est actifs, on pose des nouvelles, on pose des niaiseries, on fait du travail sérieux. On fait tout. On est all around the world. Oui, on est vraiment partout. Fait que, merci de nous suivre, évidemment. Puis, les prochaines semaines, évidemment, on a des affaires bien intéressantes qui s'en viennent. Fait que, restez à l'affût sur Facebook, Twitter et Instagram. Exactement. Sans plus tarder, avant, et c'est vrai, avant de parler d'Invasion, il ne faut pas oublier qu'à la fin du podcast, après l'Invasion Retro Review, on a entre deux collections qui est là. Oui, exactement. Oui, je l'ai. Puis, on a aussi l'annonce de notre bio. Bien, on l'a annoncé officiellement sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui, maintenant, qui écoutent juste le podcast et qui n'ont pas vu ça passer, on va l'annoncer aussi à la fin parce que c'est notre prochain podcast de la semaine d'après. Donc, restez à l'affût. Oui, des semaines très chargées qui s'en viennent. Puis, on n'a pas fini. Non. Puis aussi, c'est vrai, après Retro Review, on a leur petit recap vidéo aussi. Oui, à YouTube seulement, par contre. Oui, ceux qui sont en bonus sur YouTube, c'est ça. Rien de plus pour s'abonner à YouTube. C'est vrai, ça. On est prêts pour la Retro Review. WBF Invasion 2000 ans. C'est le premier et seul pay-per-view de ce nom. qui a eu lieu le 22 juillet 2021 en direct du Gund Arena de Cleveland en Ohio. Et le gars-là était à la base Fully Loaded, qui a été changé évidemment de nom pour l'occasion, vu que c'était un show spécial. J'aimais bien Fully Loaded. Oui, c'est ça. J'aimais bien le poster avec Triple H, qui était comme ça, qui s'est marqué Fully Loaded dans le milieu. Oui, avec les dés aussi, à un moment donné. Oui, c'est vrai. Oui, avec Jericho contre Triple H dans la semaine de stand-in. C'était bon ce match. Oui. Oui. Puis, avec une cote d'achat de 770 000 personnes, il est devenu le pay-per-view le plus acheté hors WrestleMania, avec un record qui tient encore aujourd'hui. Ça fait que c'est quand même... Évidemment, on s'intègre avec l'Universion après, mais sur le coup, ça a donné des bonnes cotes d'écoute pour le pay-per-view. Oui, c'était excitant. Il s'est passé super à tous les jours que tu voyais ça, puis que le monde changeait de brand, puis que tu avais Vince McMahon qui était dans une autre fédération. On n'a pas vu ça souvent. Exactement. Et avant de parler du gala en tant que tel, pour vous parler d'un peu de backstory, parce qu'évidemment, le 23 mars 2001, seulement cinq jours après que WCW ont fait l'ordinaire pay-per-view qui s'appelait Greed, un show qu'on a bien joué depuis pas longtemps sur une plateforme, Vince McMahon et la WWF ont acheté le RIVO de longue date pour évidemment mettre la fin au Money Night Wars, évidemment l'affaire qu'on aimait tous quand on était plus jeunes. C'est ce qui nous faisait revenir à tous les semaines. Et encore aujourd'hui. Oui. Un peu moins aujourd'hui. Nous autres, on était team WWE, par exemple. WWF, à l'époque, je pense. Oui, parce que c'était ce qui était plus accessible aussi, mettons. Mais c'est drôle, parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on parle récemment, qui viennent sur le podcast, puis qu'on jase un peu partout, que le monde nous dit tout que c'était plus les WCW guys. Je suis quand même surpris de ça, parce qu'à l'époque, nous autres, oui, évidemment, on checkait la WCW, mais on était pas mal, tous ceux qu'on connaissait étaient pas mal plus dans le WGuy. Peut-être à l'exception d'un lutteur que tu connais bien, je pense, Kevin Briain, celui qui a fait ton logo. Je pense que lui, c'est plus WCW. Il aimait bien WCW, il me semble. OK. Tu pourrais demander. Tu demanderas. Et le dernier Night Show était trois jours plus tard avec, comme thème de l'émission, La Ligue des champions. Et dans ce show-là, il y avait un sample cast, en fond, c'était Roy, évidemment, le lundi soir aussi. Fait qu'il y avait un sample cast avec Roy et Night Show, fait que ça coupait les deux pas de temps en temps. Puis là, ça faisait beaucoup de promos, en disant, tu ramènerais pas telle personne, moi-là, d'acheter. C'est l'affaire, shoot K-Fave, un peu. Oui. Puis, oui, évidemment, à la fin du show, il y avait Vince qui était censé de faire l'annonce qu'il avait acheté WCW. Il était super content de sa shot. Sauf que, malheureusement pour lui, à Panama Beach, en Floride, puisqu'il y avait le Night Show qui se passait, il y a un certain Shane McMahon qui est arrivé dans le milieu du ring. Pour dire que le contrat, évidemment, Vince, ça dit bien McMahon sur le contrat, mais ça dit Shane McMahon, évidemment, la face classique de Vince comme ça. avec Shane et son gros polo noir, son gros colo roulé noir trop grand pour lui. Oui. Puis, évidemment, la réaction de Vince était fameuse. C'est un segment classique, il ne faut pas se le cacher. Mais j'avais bien aimé, par exemple, avant que Shane dise ça, que Vince, qui était dans le ring, il avait dit, il regardait le monde à Rob, il était comme, j'ai la double de BF, j'ai la double de BF, vous allez me donner mon respect, damn it. Oui. Voulez-vous que Goldberg revienne? Oui. Jeff Jarrett? Goldberg? On n'a eu aucun de ces gars-là, mais... Pas tout de suite en ce coup. Non. Oui, j'étais triste quand il a fait Lex Luger et il a fait non comme ça. Lex Express, ça fait longtemps qu'il avait pogné la robe de on ne veut plus te voir. L'invasion avec Lex Luger aurait marché encore plus. T'es malade, toi. Pas du tout, ça va très bien. Lex Luger a eu du succès juste à cause que c'était l'ami de Sting, that's it. Ah ouais, c'est Sting qui bouquait, c'est Sting qui allait dans le ring avec lui pour faire ses combats à sa place. Là, vous allez m'arrêter que votre Lex Luger sur le podcast, enlevez vos lunettes roses, le Luger, il n'est pas bon, that's it, that's all. Ça peut en mettre plus fort les lunettes roses, toi, c'est peut-être plus d'affaires. À l'invasion X7, le 1er avril, et non, ce n'est pas un poisson, Shane a vaincu Vince dans un convoi street fight, évidemment, puis dans la dress box, dans la boîte des loges, dans le fond en haut, il y avait beaucoup de lutteurs à la dubster blue qui étaient là, et en fond, c'était au Houston Reliant Astrodome de Houston. Durant les mois de mai et de juin, plusieurs lutteurs ont envahi la dubte blève avec des attaques sur des lutteurs randoms du monde comme Lance Storm, Mike Awesome et Hugh Morris pour nommé que ceux-là. Très excitant. Les grandes stars de la dubster blue. Oui, 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 vraiment. Mais par exemple, grandes stars, au King of the Ring 2001, Booker T est arrivé en plein milieu du match de Stone Cold qui va stun contre Chris Benoit et Chris Jerko dans un triple cut pour la ceinture, puis attaquer Stone Cold puis il a passé à travers une table avec une back suplex avant de partir dans la foule. C'était la première vraie superstar de la dubster blue qui était là pour faire un peu de lust à l'invasion parce qu'il avait besoin. C'était, mettons, c'était leur meilleur coup, moi je trouve, de l'invasion au complet, c'était Booker T. Oui. Booker T était pas du rabattre. Ils l'ont scrappé un peu. Bref. Et le soir suivant, Arrow, Shane a déclaré que c'était officiellement la guerre entre WWF et WCW avec Vince qui était dans la ring puis Shane qui allait dire retourne-toi de bord puis il y a Booker T qui était là qui a fait un scissors kick à Vince et Vince qui vend ses mots comme un dieu. Et après ça, en fond, le but ultime de ça, c'était que WWF prenne soit Arrow ou SmackDown pendant qu'il y avait un show pour les deux. Ils ont testé les eaux avec Arrow du 2 juillet en donnant les derniers 20 minutes à WWF vraiment complètement. Ils ont pris, ils ont fait changer le ring apron. Ils ont amené les annonceurs, l'annonceuse du ring qui était Stacy Keebler, les annonceurs qui étaient Hart Anderson et Scott Hudson et même en plus de ça, Nick Patrick était l'arbitre spécial du combat très important. Sauf que malheureusement, le combat était très mal reçu par la foule et l'audience à la télévision. Mais oui. Ouais. Elles ont été prises ensuite pour que la double studio tourne à Hill en voulant détruire la double BF parce qu'évidemment, c'est ça. C'est un peu le home advantage dans le fond. La WWE c'était chez eux donc ils ont acheté mais la WCW ils n'ont jamais voulu se faire acheter sauf qu'ils se sont dit tant qu'à se faire acheter puis se faire prendre par un gars comme Bill bon, on va le détruire. Ouais, si on veut. Ouais. Bref. C'est correct. Et le 9 juillet, Arrow encore une fois, Shane qui était Babyface s'est tourné contre, c'est pas vraiment tourné contre quelqu'un mais il a attaqué Undertaker avec DDP pour montrer comme quoi qu'il était vraiment Hill avec la double studio que c'était pas Shane McMahon gentil. Pas seulement ça, dans la même soirée, il y avait un combat entre Chris Jericho et Kane qui a affronté l'équipe de Mike Austin et de Lance Storm et pendant le combat, Tommy Dreamer et RBD sont arrivés de la foule pour attaquer et vraiment RBD et Chris Jericho. Donc, c'est apparemment qu'Awesome et Lance Storm ont défecté à la East of You qui ont beaucoup fait l'appui du beau temps là-bas, surtout Mike Austin qui était ancien champion du monde à la East of You. Ouais, big guy. Ouais, toujours été bon, il n'a pas toujours été bon mais j'ai toujours été Mike Austin. C'est un gars qui avait quand même beaucoup de... il avait une bonne shape et qui allait faire des bons matchs. Ouais, c'est un peu un genre de gunter plus athlétique. Walter, c'était mieux. Ouais, non, je suis ce qui tu parles, c'est juste que j'essaie de voir la première zone dans ma tête mais non, ok, c'est une bonne observation. Évidemment, après ce final, l'autre contest, c'est dans le combat parce qu'après ça, il y a eu, il est en 4 contre 2 pour Ken et Jericho. Ils ont eu de l'aide, ils ont eu des enfants pour arriver. Les Dudley Boys, Rhino, Just Incredible, Raven et Taz sont venus aider Jericho et Kane jusqu'à temps qu'ils se retournent vers Jericho et Kane et qu'ils les attaquent. Fait que, évidemment, envoyez-vous le lien que les gars qui sont arrivés pour les DWF, c'était les gars de ICW à l'époque. Ouais, exact. Ouais, fait qu'évidemment, ils ont downé Kane, Jericho, c'était quoi, c'était 8 contre 1, je pense, 8 contre 2, je pense. 8 contre 2, Et à la fin, Paul Heyman, qui était à l'époque annonceur à Right avec Jim Ross est sorti de son siège puis annoncé comme quoi l'invasion était rendue extrême maintenant avec la ICW qui était là. C'était vraiment, c'était le fameux genre « Oh, ben la ICW est là, fait que WF et l'Obsolus sont en marre, fait qu'on voit qu'ils combinent les deux, qu'ils se joignent leurs forces ensemble. » Ben, pour vrai, une chance que la ICW était là. Ouais. Parce que, tu sais, juste RBD, moi, je me souviens quand RBD est arrivé, je capotais, je ne connaissais pas tant la ICW, mais RBD, je l'avais vu une couple de fois puis je le trouvais, genre, tu sais, c'était un de mes lutteurs préférés, ce gars-là, il a tout le temps fait des bons matchs. Je pensais à ça hier parce que je savais qu'on allait faire le podcast puis j'essaie de retrouver des matchs dans ma tête, des latter matchs même à WWE que RBD a fait. Il faudrait que je rechecke ça, mais il y a des classiques là-dedans, c'est sûr, je pense contre Christian aussi. mais RBD, les Dudley Boys, Rhino à l'époque, c'était gros quand même. Oui, puis RBD aussi, il avait fait une couple d'apparences à WWF en 97 aussi, dans le temps qu'il y avait l'astronaut avec Jerry Lawler puis il a fait l'invasion de la ICW à Raw. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il se mettait qu'il y avait un match contre Jeff Hardy, donc en plus, ce qu'il a fait d'adaptation, c'est qu'il va s'emprunter plus tard dans la soirée dans un combat aussi. Ça a mis un full circle, si on veut. Et après ça, dans le dernier segment de Raw, ça a été révélé que ICW et WWF étaient en équipe ensemble de connivences et que c'était maintenant pour la fin de WWF qui était pour tenir leur force pour détruire Vince une fois pour toutes. Et dans le meilleur moment de l'invasion et aussi le pire, ça a été annoncé comme quoi la ICW était vendue à quelqu'un que Vince connaît très bien. Évidemment, c'était en bout de ligne Stéphanie McMahon-Emsley. Wow. Quand je dis le meilleur moment et le pire moment, c'est parce que c'était Stéphanie et le deuxième. Parce que c'était Stéphanie. Ben. C'est comme... Ben, moi, je trouvais ça que c'est comme d'habitude que ce soit encore une histoire de McMahon parce que c'est OK, il porte le plus et blablabla. Il faut faire l'histoire avec d'autres personnes. T'aurais aimé mieux que ce soit Paul Immune puis Shane ou juste Paul Immune puis un autre gars, mettons. Paul Immune puis Shane ça aurait été en masse. Oui. C'est vrai. En plus, il y a Linduk qui aurait ajouté ça par la suite. Fait que tu sais, on enlève le genre le Shane à WCW contre Adobe et ça met le Shane genre Vince puis Linduk contre Stéphanie puis Shane. Je pense que c'est ça qui boulait. Ben, c'est ça. C'est ça. J'ai pas aimé ça. En même temps, je comprends le point de vue parce que c'est quand même du monde over si on veut. Mais quand même. Dans le combat de Sonic 8 avant le gala, Chavo Guerrero Jr. a vaincu Scottie Tuoli pour donner l'avantage 1-0 à l'Alliance. Ça part bien? Ben oui, avec un bien victoire de Chavito. Tout ça en 6 minutes 43 mon TJ. Merci beaucoup. Attends, tu m'as dit. Après ça, on a une vidéo d'intro épique avec beaucoup d'images de l'événement de l'Invasion avec beaucoup de vidéos d'archives de Theodore Roosevelt le 26e mai président des États-Unis. Oui, un de mes grands amis à l'époque. Ah, Theodore, ben oui. Ben oui. Ben oui, Chris, c'est évident. Puis il y avait aussi une couple de vidéos avec des images d'archives d'armée dans le temps des guerres. un vidéo très bien fait. Et après ça, on a dû présenter les commentateurs de la soirée. Il y a un duo de Michael Cole et Jim Ross qui a une équipe pro WBF au micro. Et après ça, on se transforme. On se transforme. On se transforme. Oui. Au match numéro 1, Lance Storm et Mike Awesome contre l'équipe de Edge et Christian. Ça va durer un batte ça pour... C'est bon ça. On peut être sérieux pour une minute demande Lance Storm. Il dit que sans être interrompu ce soir, il va dire... Il dit que les lieux de ce soir et l'Invasion vont être peut-être remplis d'événements marquants. Et il va tout nous les dire un par un maintenant jusqu'à temps que la tune de Eddie Christian part et interrompt M. Storm qui n'était pas très content et on est prêts pour le combat. C'est correct. Tu n'aimes pas Lance Storm toi? Lance Storm, je ne l'aime déjà pas. Lance Storm avec un micro. C'est encore pire. C'est une mauvaise foi. C'est vrai ça. Oui. Le match est d'un bord comme de l'autre jusqu'à temps que Mike Awesome donne un cheap shot à Edge de l'aprim. Mais Edge s'en est sauvé qu'il a backdroppé Storm sur Awesome en bas du ring. Après ça, il y a Christian pendant qu'Edge était à quatre pattes devant les cordes. Christian a monté sur le dos de Edge pour faire un dive sur Awesome et Storm. Même qu'il a un peu manqué son dive, il a accroché la corde. C'est comme une chance qu'il y avait deux gars pour l'attraper parce que sinon il aurait pu tomber sur le cou. C'est un peu un spot à la Hardy Boys dans le coin mais en dehors du ring. Exactement, oui. En bowling, c'était correct mais c'était un beau spot quand même à la base. Après ça, Christian, après quelques minutes, fait un crossbody à Storm qui est après ça allait taguer son partner qui met un flapjack à Christian. Évidemment, Captain Charisma est un peu sur le sol pour l'instant. J'attends qu'éventuellement il fasse le hot tag à Edge. Après ça, il y a Edge qui fait l'Edge-O-Matic à Storm. En fond, l'Edge-O-Matic c'est comme un X-Factor mais à l'envers. Puis il prend les jambes du gars pour le piné. Oui, exactement. Oui, souvent, pas tout le temps. Oui, non, tout le temps. Je sais que dans les jeux de lutte, fais tout le temps un piné. Après ça, les Storm et Awesome ont voulu faire une double suplex à Edge qui est tombée sur ses pieds ce qui a permis à Christian de faire un double close line aux deux lutteurs en son temps de la troisième camp. On a beau spot. Et après ça, on a eu Edge qui a fait un spear à Mike Awesome un, deux, mais Storm stoppe le tomber. Après ça, il y a Storm qui va faire un super kick à Christian mais Edge qui est derrière Christian tasse Christian pour que ce soit lui qui mange un super kick. Et quand Christian sort Storm, Awesome rentre tranquillement avec Edge pour faire le compte. Un, deux, et non, dégagement de Edge. Non. Alors Mike Awesome il va pour son Awesome Bomb qui est comme Outfall Edge mais en courant. Quel spot. Ah oui. pendant qu'il veut faire ça Christian fait un spear avec Awesome et en même temps sur l'impact Edge tombe sur Awesome le contre pour le contre de trois et la victoire pour Edge et Christian. Allez voir ça pour vrai le spot probablement que si vous voulez pas l'écouter au complet il est disponible sur YouTube dans des highlights mais allez voir ça ça vaut la peine parce que hein? On va le dire tout de suite écoutez-les ça vaut la peine. OK. Il y a le show là. Oui oui. Le spear c'est comme une catapulte le gentil il pogne en spear puis on dirait que tout te revole en même temps donc c'est quand même assez spectaculaire moi j'aurais trouvé que c'était vraiment beau là. Oui. Puis sinon un solid opener pour débuter Invasion à ton avis aussi j'imagine. Oui. Même si je suis pas un gros fan on voyait que les gars qui étaient dans le ring c'était des des gars d'expérience surtout en tag team Imagine Christian dans le temps c'était une des équipes à battre puis Lance Storm même si c'est pas le gars le plus spectaculaire il sait comment work your match Mike Awesome toujours intéressant à regarder lutter match pas trop long 10 minutes 10 bell to bell avant que tu me donnes monde mais la bonne équipe a gagné par contre si on y va au niveau talent la bonne équipe a gagné en effet et dans les prochaines semaines qui va suivre Invasion Christian est de plus en plus jaloux de son frère Edge parce qu'on va le rappeler on l'a pas dit tantôt mais Edge était le guy en screen of the ring de cette année là fait qu'évidemment il y avait son beau trophée que Christian voulait apporter pour lui dégueulasse ce trophée là ouais il était pas beau non puis évidemment il était le plus jaloux de son frère Edge et le 3 septembre Aaron il s'est tourné contre son frère pour joindre l'alliance pour de bon puis il fûté contre Chris contre Edge pour la ceinture intercontinentale il va y avoir un combat d'échelle entre les deux Unforgiven quelques mois après je pense au mois de septembre après puis ouais c'est ça fait que Victor Legend Christian avec les révélités entre les deux qui vont se développer dans les prochaines semaines connaissant l'amour Kevin ça pour Christian c'est pas étonnant que Christian ait été sur le bord de l'alliance c'est ça ouais c'est ça ouais c'est ça ok en même temps l'histoire make sense ouais ouais c'est clair puis souvent genre dans ce temps-là aussi quand il y avait beaucoup de promos de Jean Christian backstage parce que dans l'époque il était avec Kurt Angle qui était un peu moins dans ce temps-là c'était plus avec Carlson Kingo avec le gazou aussi en effet ouais puis souvent il y a eu des affaires genre mettons un membre de la famille de Jean Christian l'appelait puis le temps parlait à Edge au lieu de Christian ça va-tu tu veux parler à Edge qui plantait les seeds un peu ça remonte à loin que Christian c'est le moins le mal-aimé des deux pourtant et le moins bon aussi solidement non dans notre chance bref on pourrait débattre de ça longtemps mais on le fera on le fera c'est ça on a pas le temps ouais c'est backstage à regarder le show il est heureux que l'étoile ait une Christian évidemment quand le commissaire William Regal arrive puis il dit comme quoi Arsul est arrivé dans les lieux avec sa femme Debra il demande s'il veut la voir s'il veut le voir tout de suite il dit non 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 après ce qui s'est passé à SmackDown avec sa Debra qui s'est fait kidnappée par DDP d'Asie de l'espace DDP la crasse des siennes ouais DDP c'était un WWE c'était un kidnappeur ouais puis un stalker de Sarah Undertaker la femme de Taker c'est le beau tattoo qui s'est fait effacer ici ça me dit rien ok parfait il devrait se faire une autre lampe sur l'autre joue ça c'est fini ouais après ça McMahon fait un pep talk à Regal il est en train de faire comme pendant la guerre révolutionnaire quand George Washington a fait les soldats britanniques de King George évidemment Regal il regarde un peu de côté comme ça comme un peu pas fâché mais genre il vient surprise de que l'autre il est ça parce qu'évidemment Regal est britannique c'est comme il fait comme qu'ils ont fait à ton monde détruis-les ok c'est bon on va faire ça astide Vincent il en profite tout le temps pour lancer des petites craques puis des petits trucs patriotiques qui me tombent sur les nerfs avec les années mais comme on l'a dit la dernière fois Regal l'affaire qui fait le mieux c'est ses fassions on le voit sur ce promo-là comme quoi il est très bon pour la visuelle Regal c'est un professionnel tout ce qu'il fait il le fait bien je dis ce qu'il fait le mieux évidemment c'est bon le tard il n'y a aucune facette de son jeu qui n'est pas bonne aucun complexe Regal parlant de personnes que leur facette du jeu est impeccable on a un recap vidéo sur le prochain match la soirée entre deux arbitres Earl Ebner et Nick Patrick le héros de tout le monde ça t'as dû t'as dû mouiller tes culottes quand t'as vu ça ah j'ai marqué quand j'ai vu ça surtout quand j'ai vu la fin du match on m'en parlait tantôt ouais et ça a débuté en fond évidemment avec une chicane entre les deux clans d'arbitres pour pas que ceux de la Dolce & Bugh font mettre leur linge de la même locker room que ceux de la WF évidemment étant les seigneurs les arbitres seigneurs des deux fédérations ben Earl Ebner et Patrick ont comme clasher leur aide un petit peu pis il y a une couple d'affaires dans les yeux qui sont arrivés comme quoi maintenant il y avait un courant de bras de fer avec Tory Wilson et Trish Stratis et les arbitres de ça c'était Nick Patrick et Earl Ebner pis Patrick a donné un cheap shot à Earl Ebner pis après ça c'est Regal qui parlait avec Earl Ebner qui a dit t'es pas curieux de te faire niaiser par lui ah mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ben va le voir quand il a sa part challenge lui pour un match à Invasion et évidemment c'est ce qu'Ebner a fait et on est rendu maintenant au match un classique des classiques ah oui genre de voir le bell to bell là-dessus match 0-2 Nick Patrick avec les arbitres de la WCW contre Earl Ebner avec les arbitres de la WWF avec un arbitre spécial celui qui va être au café Cléopâtre à la fin du mois Mick Foley bon beau lien beau lien t'aimes bien t'aimes ça t'aimes ça et le combat commence avec Ebner aux commandes avec des coups de pied et des coups de genoux dans le coin à Nick Patrick et ce dernier lui s'est débarrassé de Earl et l'envoi en bas du ring et de retour dans l'arène Ebner tabasse Patrick avec des coups de foin j'attends que Patrick fasse un low blow pour s'en sortir et après ça il faudrait que Ebner est sur le bord des cas d'autre il fait un baseball slide très belle manœuvre évidemment c'est Nick Patrick c'est sûr que ça va être beau ben oui tout est beau les arbitres de la WCW se mettent à frapper Ebner jusqu'à temps qu'après ça il y ait un broad arbitre contre arbitre et Foley éjecte sur la WCW et de retour on est maintenant avec Patrick qui est furieux contre Mick Foley d'avoir s'écrissé dehors ses amis sauf que c'est une grave erreur pour M. Patrick parce que quand il se retourne Earl Ebner le ramasse avec un coup d'épaule pour le compte de 3 et la victoire de M. Earl Ebner pas de screw job nécessaire ce soir c'est assez rare de la part de Earl oui et après le combat pendant que Earl Ebner célèbre avec ses camarades de classe si on peut dire ça comme ça Patrick aussi d'embêter Foley qui décide de le frapper et de faire le M. Sarko le men double club évidemment c'est pour ceux qui vont regarder le show pour aller le savoir en le regardant mais comment comment il a vendu ça Marc le coup de Mick Foley comme ça c'est la seule image j'ai mis du show tu n'entendais pas ce que tu l'as vu pour vrai c'est excellent pour vrai non je n'entendais pas mais dans mon recap n'écoute pas oui c'est clair sinon pour un combat de lutte on va repasser mais c'est divertissant quand même un gros 2 minutes 50 j'étais sur le bout de mon seul tulle non c'était drôle c'était-tu à cause de ce match-là à un moment donné qu'on avait fait le match de ref sûrement j'imagine je ne sais pas je ne pense pas ok c'est possible je pourrais checker le timeline oui c'était en 2007 c'est pas possible c'est loin quand même mais je pense pas ça a déjà été fait avant avant ce combat-là oui on aurait pu s'en passer de ce match-là par contre ce n'était pas nécessaire ça aurait pu juste un brawl backstage c'est un filler pour avoir le même nombre de matchs pour que ce soit correct oui mettons ils ont fait de mon job quand même pour ce qu'il y avait oui mais c'est pas des lutteurs c'est correct ça a duré deux minutes 50 je ne peux pas dire qu'on remet autre chose l'entrée était plus longue que le match oui en effet et après un commercial de Tough'n'Off saison 1 remporté évidemment par Nidia et Maven l'excellent Maven attends par qui t'as dit Nidia et Maven avec sa cam quand il était aveugle avec Jimmy Noble j'ai compris ça m'a pris du temps j'ai compris on parle du main event avec évidemment ce qui s'est passé à Smackdown avec Debra qui s'est fait kidnapper dans son auto dans l'auto de DDP puis après ça on a il l'a mis dans le coffre puis il est parti avec ensuite on l'a poursuivi et là après ça Backstage on a Debra qui se fait un café qui met une coche à côté de Sarah Undertaker Sarah le réconforte en lui disant Sarah le réconforte en lui disant que c'est correct parce que Mark notamment le titre d'Undertaker va s'occuper de Paige qui restera plus rien de ce pervers-là après que Taker est passé par-dessus et Debra est bien contente de ça même si c'est encore fâché on a du beau acting oui oui écoute ça nous mettait vraiment hype pour la suite des choses on n'attendait que ça on n'attendait vraiment la slap de DDP de Debra beaucoup de peine pour Damien Dallas la crasse ensuite de ça match numéro 3 un combat entre champion par équipe contre champion par équipe les APA Ratcha et Farouk ont affronté Deschamps dans l'équipe de la DDP Chuck Palumbo et Sean O'Hare fraîchement sortis de leur victoire contre Totally Buff à Greed il n'est pas pris cela encore c'était les gars les plus over de la WWE à l'époque ils s'en venaient avec un vent de fraîcheur je pense fraîchement sortis du power plant pas longtemps avant on fait un an demi avant oui exactement les deux séparément c'est des bons lutteurs oui moi je n'ai jamais embarqué dans le Ben Wagon mais c'est moi aussi parce qu'on sait ce qui est arrivé après c'est pour ça que c'est plusieurs de la Ben Wagon par après mais à l'époque moi aussi je ne faisais pas grand choix à part que je trouvais que Sean O'Hare faisait un beau Swanton Bomb à part ça pas mal ça et les APA ont pris les devants en tant que locker room leader pour la WBF j'ai attaqué par la WBF quand c'est dernier il a fait pareil au Hardy Boy juste un petit peu avant ils ont même passé à travers une table chacun donc évidemment the war is on et pour terminer le build du match les APA ont été à WBF New York pendant une émission de la Sunday Night et pendant qu'ils faisaient leur promo ils étaient attaqués par derrière par par la WBF en plein WBF New York ça fait que leur match il y a un peu d'huile sur le feu pour le combat de ce soir un combat de gros gaillards oui en effet et les Acolytes commencent très fort avec un Spine Buster en duo sur M. Palombo après ça on a O'Hare qui a bloqué une back suplex pour faire un e-lift à Farouk après ça on a Palombo dans le ring maintenant pour qu'il reçoit un coup d'épaule à la volée de M. Simmons et un follow-up slam de Bradshaw après ça Palombo baisse la tête et Bradshaw lui fait un DDT et après ça il y a O'Hare qui tire Farouk à l'extérieur du ring et qui le lance dans les matchs pour donner un peu d'avantage à l'équipe de Dubstable étonnamment il avait quand même un fast pace dans ce combat-là c'était quand même assez rapide puis rough oui c'est du monde qui frappe fort quand il faut faire un match quand il care about leur match ça fait des bonnes affaires O'Hare Palombo était pas mal plus rapide mais je trouvais que le pace était bon je ne me souvenais pas qu'il y avait quand même un certain pace à ce combat-là je ne m'attendais à rien quand je l'ai réécouté et Palombo a donné un peu Farouk jusqu'à temps que ce dernier s'en sort avec un Spine Buster sur Sean O'Hare et maintenant c'est Palombo et Bradshaw dans le ring et Bradshaw il fait une grosse botte et un enfourchement de force par la suite Bradshaw attaque Chuck pour son follow-up mais reçoit un super kick de O'Hare en plein poids il y a tout le monde qui est dans le ring Farouk a réussi à sortir O'Hare mais pour recevoir un super kick de Palombo tu es prêt mais c'est pas tout après le super kick de Palombo Palombo lui-même reçoit un close-down de JBL le futur JBL et ce qui le met à terre pour le compte de trois la victoire des champions de WWF les accolades il n'a pas ralenti avec son close-down il est allé pas mal rough il n'a jamais été connu pour être positif JBL d'où d'où mais tu parlais de Sean O'Hare tantôt pendant que tu parlais de Sean O'Hare il y avait comme je sais que ça n'a pas rapport c'est de l'humour de basse qualité mais ça me faisait penser à une chanson quoi? oh where oh where ok parfait je voulais juste le mentionner je trouvais que c'était un complément important pour le podcast peux-tu faire le premier parti au café Cléopâtre? il y a des chances ça se parait que non un match correct dans le fond avec la formule typique avec une coupe de chaîne un peu d'E puis un comeback puis non pour tout ce que c'était c'était très bon très bon c'était bon ben tu sais le temps que ça a duré aussi c'était correct un bon 6 minutes 6 minutes 50 on est capable d'en durer ça si ça avait été un 10-12 minutes par exemple ça aurait été laborieux ouais on s'arrêtait un peu de trop bref un bon combo monsieur McMahon est avec Chris Jericho maintenant puis Jerry White dit qu'il a été les deux côtés de la médaille avec évidemment il était à la WCW et à la ECW puis il dit comme quoi que la différence entre les deux est quand même assez grande que le WCW quand il était là-bas il n'y avait pas de chef il n'y avait pas de leader donc tout le monde faisait ce qu'il voulait tandis qu'à la ECW c'était totalement le contraire avec Paul Lehman qui était là pour secouer les troupes tout le temps puis il était un peu en fond le psychopathe de service il a amené ça il dit aussi qu'il a mis ça à l'intérieur de Stéphanie et Shane aussi évidemment en ce moment parce qu'ils sont contre eux autres mais quand tu dis qu'il a mis ça à l'intérieur le côté psychopathe de Paul Lehman il a mis ça à l'intérieur de Shane et Stéphanie et toi tu aimes ça et tu penses trop ça ne sonnait pas le même quand tu l'as dit au début parce que tu as les oreilles dans le goleur c'est pour ça c'est vrai évidemment c'est ça il dit qu'ils vont sortir très fort contre le WF mais il ne faut même pas s'inquiéter parce que le WF aussi et en fond Vince il dit que dans le fond ce que ça veut dire c'est qu'après ce soir la WF will never ever be the same again avec le meilleur sports entertainer de l'histoire Chris Chirico hé bah boy il est même contre Chris Chirico t'appuissons un petit peu il est bon mais à un moment facile cartoon faire sa musique plate ok et parlant de Chirico Shane Stéphanie Paul Heyman et Billy Kidman regardaient la promo évidemment sur la télévision puis quand Shane veut parler à Kidman Stephen Heyman n'arrive pas à dire qu'il allait cruiser Chirico puis Kidman il dit en fond après ça Kidman il écoute le pep talk de Shane McMahon qui dit comme quoi ben là on vient de perdre pour un match en ligne on ne peut pas perdre le prochain combat quand Kidman il dit que tout est sous contrôle il m'a une bonne vie de châcheuse il dit non 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 tu ne comprends pas on est en train de perdre on ne peut pas se le permettre il faut que tu gagnes ton combat tu n'as pas le choix et Kidman il dit ok il n'y a pas de problème vous dépendez sur moi puis je comprends ça mais je vais vous prouver pourquoi depuis le début de l'année depuis qu'on est ici on dit que X-Pac sucks fait que évidemment c'est ça ben ce qui a vraiment répondu ce n'est pas exactement ce que tu viens de dire au début il a répondu ah ah et puis après ça il a dit inquiète-toi pas si jamais il essaie un powerbomb on va le renverser que tu t'es rattrapé avec la fin la mort les taxes et Billy Kidman renversent ton powerbomb exactement c'est à faire un t-shirt bref Massimo 4 un autre combat champion contre champion cette fois-ci le Cruiserweight champion Billy Kidman le Light Heavyweight Champion X-Pac wow et même malgré le fait que X-Pac est dans le team WWF et que les pros WWF c'est quand même bien nix la réaction pour X-Pac parce qu'on est en plein milieu de la X-Pac et évidemment à l'époque on était quand même pas mal écoeuré de voir X-Pac surtout qu'il gagnait souvent oui mais c'était un bon worker pas oui évidemment oui mais à l'époque dans ce temps-là c'était pour ce que le monde s'en connaissait pas mal d'X-Pac puis il a juste qu'il s'en aille il voulait avoir Billy Kidman avec sa camusole ça donne une idée comment X-Pac n'était pas populaire c'est que même il y a des huées un peu même quand c'est genre pro-WBF contre WWF mais sinon c'est un match chaudement discuté pour commencer jusqu'à temps que Kidman fasse un hurricane run et une sigourie après ça il y a X-Pac qui avait un backdrop par-dessus le troisième câble à M. Kidman c'est celui d'un Spring War reverse crossbody à l'extérieur du ring une belle manœuvre de X-Pac de retour dans la ring X-Pac calme le jeu un peu avec un sleeper hold pour longtemps après ça X-Pac monte au top pour une descente de la cuisse en flippant un peu un flipping senton si on veut mais Kidman n'est plus là après ça il y a un BK Bomb de Kidman pour un compte de deux en fond BK Bomb pour ceux qui ne savent pas c'est un sky high dans le fond après ça il y a X-Pac avec un power bomb mais malheureusement il lutte contre Billy Kidman et on sait ce qui se passe par la suite voilà c'est renversé en face buster c'est renversé après ça autour des Kidman montés au top pro maintenant mais sauf qu'en descendant il tombe directement sur un X-Factor de X-Pac beau ce qu'il finit de X-Pac en plus c'est l'X-Factor c'est vraiment un super X-Factor le compte ça fait un deux et non Kidman dégage ce qui surprend X-Pac évidemment parce que c'est son finish et après ça il y a X-Pac frustré amène Kidman dans le coin pour avoir assis dans le coin en dessous et il s'en va pour faire son Bronco Buster sauf que Kidman a écouté les tapes d'X-Pac un petit peu avant le show il a mis son pied pour bloquer le Bronco Buster ce qui a placé X-Pac parfaitement dans le milieu du ring pour que Kidman fasse son shooting star press magnifiquement fait pour un coup de poids et une autre victoire de la WCW ECW à Invasion moi Kidman le savait moi je le savais tout le monde le savait même à l'époque c'était sûr et certain que Kidman ne parlait pas ce match là X-Pac sucks et voilà et Kidman c'est Kidman écoute il renverse toutes les power bombs il fait un méchant beau shooting star press il a une des plus belles camisoles et il a déjà sorti Tory Wilson ouais c'est ça le problème un bon pedigree quand même c'est ça le problème commence pas avec le pedigree il est pas là à ce soir commence pas avec ça sinon un très bon convoi avec un très bon pace évidemment puis combien de temps ça a duré je voulais pas je voulais pas t'écoeurer trop trop avec ça mais c'était un solide 7 minutes 7 7 chanceux très bon match un 7 chanceux parfait ouais fait qu'après ça évidemment backstage l'alliance célèbre avec DDP qui arrive sur les lieux et en fond elle dit que DDP là c'était bien mais ça votera pas Sarah quand il dit ça tu vois Stéphanie qui est genre pas trop sûre c'est des fans elle est un peu mal à l'aise comme ça avait pas fait payer que ça elle dans le temps et en fond Shane dit que tout ce qui est en jeu ce soir est important fait que c'est de focuser sur ce qui se passe ce soir et non jeudi passé de lui faire confiance parce qu'il est dans la tête d'Orson et d'Undertaker et il leur assure qu'ils vont gagner à cause de ça et êtes-vous prêts pour un petit story time les enfants attends 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 ok là je prête à l'époque savez-vous dans les dernières 8-9 ans à peu près je te dirais la Women's Revolution a pris d'assaut complètement le monde de la lutte et maintenant elle s'est vraiment rendue délutteuse vraiment elles sont vraiment excellentes pour une bonne moitié facilement en tout cas à WWE oui un peu partout il ne faut pas changer mais ce que je veux emmener là-dessus c'est qu'en 2001 on n'était pas rendu à ce stade-là encore ce qui nous donne des promos comme celle-ci on a Tory Wilson et Stacy Keebler dans leur loge qui parlent de leur combat de ce soir très important contre Trish et Lita dans un combat de bra and panties et Tory dit que c'est plate pour la foule de ce soir qui vont juste se concentrer de voir Trish Travis et Lita en petite tenue au lieu d'avoir les seins voluptueux de Tory Wilson et les fessiers fermes de Stacy Keebler et là je tiens à préciser que ce n'est pas mes mots c'est leur mot que je traduis je ne suis pour rien là-dedans je n'ai rien dit c'est eux autres qui ont ça puis en plus Tory Wilson elle se prend vraiment la patrine puis elle fait vraiment les mouvements en tout cas ce qui est plus déplorable là-dedans en plus c'est que Trish et Lita étaient en train d'amener la lutte féminine ils commençaient surtout Trish amener la lutte à un autre niveau peut-être qu'on avait moins vu mais on ne va pas se mettre la tête dans le sable à cette époque-là on avait peut-être 13 ans c'est sûr que des gars de 13 ans ces 4 belles femmes-là on était content de voir ça mais c'est plus ça oui c'est des belles femmes mais c'est plus ça on sait très bien que tout cet angle-là était fait seulement pour se rincer l'oeil aux dirigeants c'est que ça puis puis le public pour faire vendre la merch puis etc il faut pas oublier le slogan que beaucoup de monde dit souvent sex sells puis c'est vrai c'est vrai c'est encore vrai aujourd'hui ben oui c'est vrai allez voir ça sur Honde des Fans mais bon ok pour construire cette promo-là Stacy Keebler dit que les seuls qui pourraient peut-être les voir en lingerie seraient Matt et Jeff Hardy les Hardy Boys parce qu'en session privée je vais vous demander pourquoi je vais vous l'expliquer un peu tantôt plus tard mais à l'époque évidemment Alita était avec Matt Hardy et Trish était un petit peu en idylle avec Jeff Hardy pour de vrai on voit ben dans le storyline Trish puis Jeff Hardy ouais Matt puis le toi oui côté storyline on s'entend puis en salle en cas les deux sont partis ben Torelson a donné une petite fessée à Stacy Keebler pour lui dire c'est vrai que ton fessier est ferme l'autre il a répondu je sais Raven's Revolution This Is Not tu sais de l'avancement de Storyline ok 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 match numéro 5 on voit un registre totalement différent Raven contre William Regal en effet le commissaire Regal en passant ouais et Regal prend le dessous sur Raven avec une souplexe les deux bras barrés une double underhook souplexe et après ça une catapulte qui envoie Raven en bas du ring l'ancien Johnny Polo le retour dans le ring Raven project Regal en dessus le troisième quart il suit ça avec un Russian leg sweep sur la bancane un spot que j'aimais faire souvent quand on le fait au parc ouais je me souviens je me souviens de ça Russian leg sweep dans la porte ouais t'es fait une couple de fois toi ouais en effet t'es tout le temps t'es tout le temps t'es méchant t'es tout le temps t'es méchant avec moi ben c'est plus sûr t'es méchant avec moi que d'autres choses pour pas se le cacher ok bon on a eu nos moments ok les deux ont été méchants comme de fois c'est vrai Raven continue dans la ligne avec une corde à linge dans le coin suivi d'un bulldog en courant il veut finir ça avec son dédité de l'effet du corpo mais Regal renverse ça en Northern Knight suplex pour un compte de deux et après une collision entre les deux Raven se retrouve en bas de l'arène et l'emput va le voir pour voir s'il est correct mais pendant ce temps-là ça permet à Taz d'arriver sur les lieux et de faire une T-bone suplex au commissaire de la WWF et en retour dans la ligne Raven fait son dédité à Regal c'est bien fait et ça gagne le match pour M. Raven fait que là ils ont le vend dans les voiles la Lions sinon c'est un match correct entre les deux c'est du bon filler ouais c'était pas mauvais rien de spectaculaire mais ça se regardait bien ouais c'est exactement tu voulais-tu savoir le temps de celui-là ou si tu veux vas-y 6.35 6.35 6.35 oui exact non mais au moins les matchs sont pas trop longs c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime il y a du match à 4 ouais mais arrête c'est qu'AW c'est pas le même genre de match ben ouais c'est pas la même chose ouais c'est ça c'est vrai Taker est backstage en ce cas se préparer pour son combat évidemment avec Sarah Undertaker et Kane quand Vince arrive pour évidemment leur dire que ça fait deux matchs de suite qu'ils perdent qu'il ne faudrait pas en avoir un troisième ce n'est que le plus important c'est le main event de la soirée l'inaugural brawl qui est vraiment après ça Vince parle à Kane il dit évidemment ce qui s'est passé avec le SW quand ils sont tournés contre lui pour l'attaquer comme un chie et Taker après ça il dit ben pas Taker mais Vince dit à Taker comme quoi qu'on sait ce que TDP a fait à Sarah évidemment avec qui l'a stalké qui a fait la vidéo le best of Sarah et Taker se fâche il prend Vince par le collet et en fond par la gorge il le ramasse dans le mur avec Vince comme ça pis là il dit ok on a vu le meilleur le best of Sarah à ce soir on va voir le meilleur de Thunder Taker évidemment quand il s'en va ben Vince c'est genre pis après ça il y a un gros s'en va dans sa face parce qu'il a réussi sa mission d'encourager Taker à avoir cassé à la DDP il a réveillé le big dog ouais c'est drôle Vince encore c'est facial de fou Vince qu'on l'aime qu'on l'aime pas c'est money face ah Vince c'est pas con moi je l'adore comme Vince comme talent comme on-screen personality il est éclairant c'est l'autre que j'ai plus d'émissaire ouais mais t'sais en même temps peut-être que non probablement pas mais maintenant ça a toujours été une business mais maintenant pour lui c'est plus de plus en plus une business fait qu'on peut plus on peut plus vivre dans le passé ça sera plus jamais quand même non exactement maintenant il a été un peu plus dark il fait soleil chez vous ouais c'est très très soleil il fait très beau mais quelque chose de moins beau c'est le match numéro 6 un combat 3 contre 3 avec le big shoe The One Billy Gunn et Albert qui a affronté l'équipe de Chris Callion Hugh Morris et la mec de la virilité Sean Stasiak j'étais fâché quand j'ai vu le show parce qu'ils ont mis son ancienne toune qui avait avancé le do it now j'étais très fâché ça aurait reçu une étoile de plus au match si ça réussit le tourne bref avant le match l'équipe WBF font des Gorilla Press Slam à l'équipe WBF dans un très beau visuel après ça il y a Karin qui commence le combo avec The One Billy Gunn et il l'attaque dans le coin et après un cheap shot de Stasiak Karin il va de Russian avec celui qui lui donne même manœuvre mais par en avant sur Billy Gunn innovateur après ça oui Stasiak il va avec un neckbreaker slam sur non en fond Stasiak reçoit un neckbreaker slam de Billy Gunn en fond son one and only il va taguer Albert et tout le monde est dans le ring en même temps sauf que c'est la WWE Team WBF qui finit par avoir le ring après ça on a un bicycle kick et un ball d'eau-bomb de Stasiak sur Albert on a Morris avec un DDT sur Albert pour arrêter le momentum du futur A-Train après ça on a un power slam de Albert sur Morris qui l'attaque se fait à Billy Gunn un famous sur Hugh Morris très bien réussi et après ça il veut faire son cobra clutch slam pardon et qu'il appelle le one and only mais Stasiak lui fait un reverse DDT dans le dos de l'arbitre ce qui fait que Morris tombe sur Billy Gunn pour le compte de 3 et la victoire de Team WCW on a un potentiel pour le worst match de la soirée ici en nomination et après le match ça se termine pas là parce qu'évidemment Team WCW fait des mauvais perdants Big Show fait des choses là mais Hugh Morris et Stasiak ils finissent ça avec un alley-oop à Kanyan dégueulasse ce moment-là ceux qui vendent c'est quoi un alley-oop mais en fond Big Show il va pas le cas de poigner Kanyan en powerbomb sauf qu'il a le droppé par en avant il l'a droppé par en arrière en tombant avec Hugh ça fait bizarre c'est pas beau puis tu sais Big Show fait ses pieds puis il a pas l'air à l'aise quand il tombe non plus fait que c'est non sinon c'est un match très 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 plate désolé très chaotique ouais mais tu sais 3 contre 3 ça arrive souvent aussi quand même je m'attendais pas à un chef-d'oeuvre tu sais je veux dire pas grand monde de compétences cette match-là tu sais il va pas manquer de respect à personne mais les chances de succès étaient minces ben moi je pensais à rien puis j'ai rien eu c'est pas fait ça c'est parfait on aime ça quand on est pas déçu exactement après ça on a retrouvé une backstage encore une fois avec Shane qui était avec Booker T et Booker T dit qu'il a battu Jericho qu'en gros il est tombé à ses pieds qu'il a le numéro de Stone Cold il dit qu'il est le champion de la WWE le champion du US en même temps il va prouver aux Sockers qui est le meilleur de tous les temps et can you take it Sockers? non il a pas dit Sockers parce que Sockers c'est ça quand il est babyface bon 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 ben c'est vrai il l'a jamais dit quand il était heel ben il disait pas dans ses catches il disait pas Sockers quand il était en heel vraiment je vais faire une prochaine si tu veux ne dérange pas c'est la première fois que tu avais la réponse attend attend je t'ai déjà battu trois fois dans un quiz une fois que t'as étudié pendant trois semaines le même sujet l'autre que Dave a manqué une question que j'avais la bonne réponse que j'aurais gagné si je l'aurais eu une fois que tu m'as battu parce que j'ai une mauvaise journée tu m'as battu une fois mais bon c'est pas grave Tadjiri est dans le bureau de son patron le commissaire Regal et quand Regal arrive il dit à Tadjiri que quand il en doit une pour obtenir sa job qui en ce moment que c'est le temps d'y retourner la faveur ce soir en battant Taze pour lui M. McMahon et surtout pour la WBF ce qui fait que Tadjiri part gonflé à bloc ce qui nous amène au match numéro 7 pour la WBF Taz contre Tadjiri gros de match pareil ouais je trouve ceux qui ont bien fit ensemble il y a la bonne chimie je trouve ouais il y a un bon un bon style de combat différent W2K22 aurait aimé ça ce style de combat c'est vrai c'est vrai beaucoup de coups de pied puis de counters c'est vrai le combat commence avec Tadjiri un spinning heel kick un standing moonsault sur Taz et après ça il y a Taz qui remet avec une souplexe en tenant la tête et le bras de Tadjiri une très belle manœuvre Taz évidemment le roi des souplexes il y a Tadjiri qui montre signe de vie avec des coups de pied mais Taz le remet à terre avec une corde à linge et après ça on a un arm bar de Taz pour gronder son adversaire pendant quelques minutes et après ça on a Tadjiri avec un très beau handspring elbow et après ça la tarantule dans le coup en fond la tarantule c'est en fond il tient en reposant un baston crab dans les cordes en tenant les bras de l'avanceur avec ses jambes ouais très beau spot ouais vraiment un beau move que je trouve c'est dommage que ce soit genre un move que tu ne peux pas gagner avec parce que tu es bien top tu sais il y a comme un son qui est parti ouais c'était bizarre ça on l'a déjà fait non mais ouais c'est ça c'est un très beau move qu'on a souvent copié puis refait même sur les bancs d'école tu sais il y avait un banc quand on a l'autre qui meurt on essayait de faire le tarantule puis c'est ça c'était pas toujours beau well c'est ça Tadjiri veut faire un bossa kick à Taz mais Taz l'attrape et il fait une capture souplex enfin capture souplex c'est qu'il pogne la tête du gars puis il pogne la jambe puis il l'amène vers lui fait qu'il y a comme la jambe poignée avec la tête c'est vraiment un très bel souplex on n'en voit plus beaucoup des souplexes de même mais je pense que son gars il en fait une coupe quand même ouais sûrement ouais après ça après avoir fait sa capture souplex Taz pousse l'arbitre mais encore une fois c'est une autre erreur parce que quand il va pogner Tadjiri il reçoit le poison vert dans la figure et après ça Tadjiri se lève et lui fait un coup de pied à travers la tête presque littéralement pour le compte de 3 la victoire de Tadjiri un bon match solide ouais un match solide moi je trouve que Tadjiri est underrated en maudit je trouve ouais vraiment il a sorti des bons matchs contre Dumont vraiment qui avait pas mal moins de talent que lui puis il a fait charner bien du monde c'est un lutteur aussi il parlait pas fait que c'est un gars un peu réservé un peu dans son coin mais Tadjiri avec Regal dans le temps c'était fou puis c'est un excellent lutteur j'étais content qu'il avait fait son comeback il y a quelques années ça a pas duré mais j'étais content pour lui la cruise away classique c'est vrai ouais beaucoup de respect pour ce lutteur ouais puis le pire dedans c'est que je dis qu'il est underrated mais le pire c'est qu'il n'y a aucun fan qui va leur demander il y a un match de Tadjiri genre que tu te rappelles beaucoup il n'y a pas grand monde qui va dire une réponse surtout à WBF mais le pire là-dedans c'est que tu te rappelles tes solides quand même ouais clairement tout à son honneur en effet on a Jeff Hardy qui fait son stretching pendant que Matt lui parle Matt lui doit faire attention à RBD parce que évidemment c'est pas mal un des gars qui peut accoter Jeff Hardy côté Iris Maneuvers de faire attention là-dessus et right on cue RBD apparaît il donne un coup de chair dans l'eau de Matt Hardy évidemment c'est ça le Jeff est comme déchiré entre courir après Jeff après RBD ou bien checker son frère mais c'est pas grave parce que dans quelques secondes ils vont s'affronter après ça on a un autre segment iconique du pay-per-view on se transporte à WWF New York oh yeah la place où Art Corley fait une séance d'autographe je ne sais pas si Mathieu Saint-Jean qui était là c'est vrai son éteint préféré un éteint préféré un Corley qui avait parlé au podcast il y a deux semaines c'est vrai il n'a pas allé voir sur toutes les plateformes et je pense que Art Corley fait une séance d'autographe il y a un fan qui s'amène devant lui avec un chandail de WWF sur le dos évidemment Art Corley ça lui fait pas plaisir il fait qu'il se lève de sa façon de penser il arrache son chandail sur le dos puis l'autre il part quasiment il part tout humilié après ça il continue l'autographe comme si rien n'était un petit segment pas nécessaire mais c'était correct je sais que Hugh Morris il était un des coachs Art Corley t'es-tu un coach de Tough Enough non ? oui c'est mélangé parce que Art Corley était Tough Enough je pense saison 2 je pense c'est là qu'est arrivé la concurrence avec Matt Capotelli ouais je pense que c'est Tough Enough 2 ou 3 peut-être il faudrait check je pense que c'est 2 mais ça pourrait être 3 Art Corley qui avait aussi massacré Daniel Pewter au Rumble c'est vrai c'est lui ouais ben lui puis Chris Benoit puis Eddie Guerreau ouais mais ça ça c'est pas pour aujourd'hui non ok match numéro 8 de Jeff Hardy contre Rob Van Dam dans un revoir Art Corley pour le titre Art Corley évidemment R V hey attends c'est bon c'est bon ce que je vais faire là c'est bon c'est bon on avait R V D avant D M D wow Matt tu peux pas dire que c'était bon ce qui s'en est quel quel star c'est mal le duo première ligne de la ligne nationale c'est nous autres on a même pas besoin de troisième joueur non non on veut faire des buts de ça nous autres parfait on fait des belles passes c'est vrai évidemment après avoir vu son frère ça se fait frapper par une chaise par ce même RBD Jeff prend les devants de pont avant puis il fonce sur RBD pour le mettre au sol et après ça il y a Jeff qui a l'avantage avec un drop kick dans le dos mais RB manque un crossbody et Van Damme capitalise là-dessus avec un standing moon salt un face buster des bras barrés et son trademark Rolling Thunder après ça il y a Van Damme qui monte au top mais Jeff le pousse en bas de l'arène et rendu là quand RB fait son spot très souvent de courir sur la barricade RB le rejoint puis il l'a poussé dans la foule dans un beau visuel après ça il y a RBD qui s'est arrivé une des barricades pour faire un moon salt sur Jeff après ça c'est suivi de RBD qui place Jeff Hardy sur la barricade en avant du ring en position de suplex il monte sur l'apron il fait un spinning il kick de l'apron jusqu'à ce Jeff Hardy dans un spot qu'il faisait souvent à la XW qui était excellent j'adore j'adore Rob Van Dam c'est fou vraiment de toute beauté et après ça RB lui remet ça avec un son 7 foot powerbomb du ring jusqu'en bas du ring ça ne va pas se faire du bien ça non plus non mais c'est deux gars qui n'hésitaient pas à mettre leur corps en danger c'est des kamikazes exactement et après ça il y a Jeff qui sort une grande échelle dans le dessous du ring et qui monte évidemment sur l'échelle sauf que RBD le pousse en plus les échelles étaient quand même autres qui pousse Jeff Hardy qui tombe en plus de l'échelle jusqu'en pas dans le ring il est tombé vraiment sur le stage pour ne pas se faire du bien et je ne sais pas si tu as remarqué quand que je vois son commentaire il parle évidemment de cette affaire-là et c'est dans ce moment-là qu'il dit une phrase qui a été souvent mise dans les affaires Don't Try the Salon de BBF dans l'époque ce qu'il jouait à toi au début de DVD que tu ne pouvais pas skipper il disait comment tu peux faire comment tu peux tomber d'une échelle de 20 pieds même pour longtemps après ça il a dit une autre phrase qui est dans la même vidéo comment il peut être debout si j'aimerais ça le savoir c'est que c'est les deux phrases qui sont dans le PSA Don't Try the Salon si vous remarquez ça si vous avez regardé le paper il a-tu encore ce PSA-là oui ben oui mais ils ont leur version changée sûrement ça fait longtemps que je n'ai pas cher DVD récent de BBF je ne pourrais pas te dire mais après moi oui ok c'est peut-être un petit peu différent parlant de différent RVD prend une chaise pour frapper Jeff mais malheureusement RVD est plus vite que lui il le frappe avec après et après ça après deux coups de chaise dans le dos Jeff il va pour le coup de grâce en plein dans le visage de RVD je trouve que ce dernier le haut FN show bondit sur ses pieds il fait un spinning heel kick à Jeff dans le fond sur la chaise que Jeff Hardy tenait qui était en face de Jeff Harvey et Jeff il a tombé tout de suite dans tomber du stage tout en bas du stage ouais 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 c'est vrai ouais ouais pis t'sais on l'a vu par la suite que c'est quand même haut quand même ce qui est tombé mais c'était pas genre c'est pas death defying non plus mais c'est quand même quand tu le sais pas c'est quand même un spot oh my god c'est ce qui se passe ouais c'est dangereux quand même ouais fait qu'un très beau visuel pis un très déverable de RVD et après ça un petit peu plus dans le ring RVD est assez pas RVD mais RVD est assis dans le coin et RVD fait un dropkick avec la table avec la table avec la chaise un genre de Vandaminator modifié Jeff Hardy on voit qu'il est un peu busted open après ce shot là après ça on a maintenant avec un Stuttlegged Moon sort mais c'est les joueurs de Jeff Hardy qui reçoit à la place après ça on a dédité qu'RVD se pêche sur le coup comme un dieu puis après ça un German Suplex aussi pour deux on l'a dédité et la German Suplex ouais puis après ça on a un brise-manchoir assis du champion Hardcore qui monte au troisième câble pour faire le Swanton Bomb pour finir RVD une fois pour toutes mais la piscine est vide et il tombe sur le sol c'est vraiment envie de prendre le titre Hardcore le placer sur Jeff Hardy monter au top et d'aller avec son saut de grenouille 5 étoiles pour gagner le titre Hardcore de WWF j'aime ça moi le saut de la grenouille 5 étoiles c'est parfait ça on a le marché au puce 5 étoiles puis on a le saut de la grenouille 5 étoiles ouais évidemment ça va être dur à suivre ce match-là en fond un excellent combat plein de beaux spots puis un pace qui était vraiment de toute beauté c'est vraiment un travail incroyable des deux lutteurs pour ce combat-là vraiment très belle le seul bémol pour moi puis tu sais c'est minime c'est que c'est que c'était pour la ceinture Hardcore qu'une ceinture qui ne veut pas dire grand-chose mais tu sais à l'époque c'était quand même un petit peu plus bien représenté si on veut mais c'est minime on ne porte même pas attention à ça on se fout un peu de la ceinture dans ce match-là c'est vraiment le match qui est de l'avant je pense que c'est une excuse pour un combo Hardcore sans que ce soit un combo Hardcore c'est ça exact en même temps ce n'est pas la fin du monde mais c'est vrai que la ceinture est vraiment secondaire au combat ouais et après ça qui gagne à la porte de Vince McMahon c'est Kurt Angle oh business ouais Vince il va pour la fibre patriatique de Kurt Angle qui lui dit d'arrêter sa bullshit ce qui fait que Vince il fait il fait des grands yeux à Kurt Angle Angle lui demande ce qu'il a fait aux Olympiques de 96 et Vince lui dit ben oui t'as gagné la médaille d'or et Angle lui dit non non j'ai botté des culs c'est ça ce que je vais faire à ce soir avec Team WWF je vais pas faire ça pour toi je vais pas juste faire ça pour les Etats-Unis je vais faire ça pour moi oh it's true it's damn true pis au moins il a pas du coup cassé ce point non ouais je vais te poser une question disons t'aimes-tu mieux Kurt Angle face ou heel heel moi aussi j'ai le mieux heel mais je trouve qu'il fait un excellent baby face quand il est badass il fait un très très bon baby face ouais ouais mais moi je te l'ai souvent dit on en a déjà parlé t'sais j'ai de la misère à mettre du monde devant Brett pis Sean comme lutteur mais si Angle avait été dans les mêmes époques que les deux en même temps je pense que Angle serait le meilleur lutteur au monde parce que Angle a pas fait beaucoup de mauvais matchs t'sais il a déjà fait des bons matchs avec Luther Reigns ben ouais t'sais same to Brett same to Sean t'sais c'est ça fait que c'est mais t'sais j'ai vraiment la misère à mettre quelqu'un avant Brett pis Sean parce que pour moi c'est les deux meilleurs mais là je parle de lutte all around pis tout le kit au complet t'sais check toutes les catégories mais je l'aimais pas dans le temps qu'il était heel Angle au début parce qu'il me fatiguait mais c'est parce qu'il faisait bien sa job ouais mais je suis d'accord avec toi par exemple en face Angle c'est parce qu'il peut tout faire Angle il peut être agressif il peut être comique mais non j'ai pas de préférent je pense je pense que c'est un des seuls que je dis heel mais je pense que peu importe je l'aime c'est juste qu'un angle tout court exact as-tu aimé l'autre jour qu'il est sorti qu'un angle il avait dit que Kurt c'est le meilleur lutteur au monde non non Kurt Kurt il a eu des blessures il a pas toute sa tête c'est correct autre convention c'est ça exact ah non il est excellent il est bon le meilleur lutteur au monde pas chérié non plus il est même pas dans le top 5 non c'est plate mais c'est ça c'est vrai recat vidéo du prochain combat dans le fond qu'ils vont nous montrer c'est le Brought and Panties match vous savez que vous avez hâte de l'entendre parler du résumé ça sent rien mais en gros les dames de la WCW veulent prouver que les femmes les plus sexy et les plus dominantes sont à la World Championship Wrestling et non à la WF et pour racheter de l'huile sur le feu comme je dis tantôt Tory et Stacey sont en train de flirter avec Trish et Lita en fond les copines du moment respectif de Jeff et Matt Hardy c'est ça la bonne storyline de l'époque pour les femmes c'est ce match là il est vraiment dégradant à regarder ouais tu sais c'est un moment donné t'as des belles manoeuvres de lutte pis t'as genre à place de piné à personne faut qu'il enlève ses culottes je veux dire ouais ben ses pantalons faut pas chaurier ouais ouais ses pantalons ben pas chaurier mais je pense que s'il y avait eu l'occasion de le faire il l'aurait fait possible ouais sinon il y a Mick Foley qui revient pour arbitrer le combat avec un petit glimeux c'est Mick en même temps j'aurais fait pareil ouais t'inquiète là on va en faire deux ben ouais j'ai refait Nick Patrick contre Levenor c'est pas assez non c'est ça match numéro 9 Tory Wilson et Stacy Keebler contre Lita et Trish un combo bra and panties avec Mick Foley comme embête spécial encore une et évidemment pour ceux qui savent pas c'est quoi bra and panties ben le but du match est d'enlever le chandail et les pantalons de l'adversaire pour qu'ils soient en petite tenue et il faut que les deux membres de l'équipe soient complètement déludés ou pas littéralement fourrède pareil ah ouais les dames de WCW essayent d'amadouer Foley après leur entrée ben est-ce que ça va marcher on commence avec Lita et Trish qui amènent Stacy et Tory au sol et après ça il y a Wilson avec un dropkick sur le dos de Trish ce qui fait que ça c'est un peu la pied dans le coin pendant un petit peu d'over après ça Trish revient avec une close line il tente d'enlever le chandail de Tory après une suplexe c'est stoppé par Stacy elle-même essaie de faire équipe contre Trish mais cette dernière elle est faite tomber avec une campagne en double après ça Lita qui reçoit la tag fait tomber Wilson de l'aprime il enleve son chandail un chandail de Cleaver et après ça les Hill prend le dehors pas longtemps après ça mais ça finit par avec Tory qui tire les cheveux de Trish en pilant sur ses cheveux puis en tirant ses bras un vrai spot classique sauf que malheureusement pour Madame Wilson Trish renverse ça en genre de victory roll et il enlève les pantalons de Tory Wilson au grand chagrin de Tory et au grand bonheur de tout le monde dans l'assistance et après ça tout le monde a un motionnage enlevé à présent tout le monde après ça Trish et Lita font de la poétrie en motion ils en font le move que les Hardy Boys font après ça et c'est le chandail de Wilson qui est enlevé c'est que Madame Wilson est vraiment enlevé il est aimé du combat après ça on a un bulldog de Trish celui de Mozart de Lita et c'est autour de Stacy Kimmel de se faire arracher son pantalon et c'est la victoire de l'équipe de BBF Trish, Charles et Lita seul point positif du match c'est que c'est les meilleurs walkers qui ont gagné ouais en fond j'ai dit que les gagnants du combat sont Tory sont Trish et Lita mais en fond on a tous gagné à l'époque à l'époque parce que c'est pas quelque chose que puis tu sais en ayant une fille aujourd'hui ça m'agace un peu c'est vrai c'est vrai après le match il faut aller ramasser le linge évidemment de Stacy puis Tory pendant que Lita puis Trish s'en vont célébrer je sais pas si t'as remarqué quand ils sont sur le bord du stage Trish puis Lita un moment donné Trish est sur le bord de tomber puis l'autre elle la retient de Pocahont t'as remarqué ouais parce que Trish elle mange leur culon il y a un grand vie qui font dans l'entrée puis c'est évidemment après le stage il y a un gros trou si Lita la pognait pas de drôle l'autre elle tombait en bas puis il y avait l'iPhone vous allez voir ça si vous voulez mais sinon j'ai aimé ce match mais c'est tout j'ai un autre à dire ok si t'enlèves la stipulation c'était pas le match le plus légal mais je suis curieux de savoir est-ce que Trish et Lita ont déjà parlé après leur carrière de ce genre de combat leur feeling sûrement probablement j'aimerais je check mais j'aimerais s'entendre je sais que Lita a quand même eu des petits accrochements avec Vince par rapport à plusieurs trucs qu'elle a fait mais je pense que je vais aller voir parce que je suis curieux de savoir ça parce que Trish et Lita avant la Women's Revolution c'était vraiment de shit c'était les deux filles qui ont main-inventé Raw puis avant tout ce qu'on voit aujourd'hui c'était eux autres qui ont ramené la Women's Wrestling sur la map en tout cas je suis curieux je vais aller voir ça si jamais il y en a qui le savent ben écrivez ça va m'éviter je vais sûrement aller voir pareil parce que ça m'intéresse on a un dernier pep talk dans le locker room de l'Alliance pendant ce temps Hanson est passif quand Vince arrive Hanson lui interrompt ce que Vince il dit pour lui dire comme quoi en disant que ce soir de garder son speech de morale pour lui parce qu'il n'est pas mieux ici pour chanter pour faire de la guitare ou faire des câlins au monde il est mieux pour weeper les clics de quelqu'un et dans cette barre même parce que Stone Cold sait ça c'est quand même le bon vieux Stone Cold I want the old Austin avant le main event évidemment il nous parle il nous montre un recap du pourquoi du comment que le match de ce soir est là évidemment on a parlé tantôt au début du podcast dans les alentours d'Invasion tout ce qu'on pourrait racheter c'est qu'il y a une situation intéressante avec Stone Cold Steve Austin Vince avait parlé à Austin il disait que pour que la WF sorte un coeur d'Invasion Vince il a demandé à Austin que son top guy soit au sommet de sa forme pas seulement physiquement il a dit qu'il avait besoin du vieux Stone Cold pas celui qui fait des hugs puis qui fait des chansons puis qui est body body avec celui qui va qu'il va cocher à quelqu'un puis qui va manger de la marde de personne Austin il s'est senti trahi quand Vince il a dit ça fait qu'il est parti ça a duré évidemment jusqu'au roi de la semaine d'après pendant que Austin était dans un bar en train de boire Vince était le voir il disait Vince Austin on a besoin de toi l'Invasion qu'on a c'est la plus grande force qu'on a eu contre nous autres ever on a vraiment besoin de toi puis Austin il a tourné le bout ça fait qu'évidemment ça reste ça pour ce segment-là par après pendant que Classy Freddie Blassy faisait un speech pour secouer les troubles de WPF mais Austin qui regardait la promo au bord peut-être sa queue de billard il est parti à l'aréna au segment de la fin d'arrivée puis il a fait des stunts à tout le monde de l'Alliance pour montrer que le bon vieux Austin est de retour mais est-ce que le vieux Stone Cold sera assez pour battre l'Alliance ce soir à voir on va attendre ben attends-moi ben à voir si vous regardez par après exact match numéro 10 l'équipe de l'Alliance Booker T Diamond Dallas Page la crasse les Dudley Boys et Rhino accompagné de Shane McMahon Stéphanie McMahon et Paul Heyman affronté une WWF Stone Cold Steve Austin Kurt Angle l'Undertaker Kane et Chris Jericho évidemment accompagné de monsieur Vince McMahon un combat 5 contre 5 la bataille inaugurale méchante équipe WWF pas mal ouais tu vois ça puis tu te dis bon ben mon mec va gagner ouais exact Taker attaque Page pendant son entrée et tout le monde se bat ringside pour débuter et le combat commence officiellement avec Austin qui domine Rhino et l'Alliance gagne l'avantage quand Page fait un agman neckbreaker sur Taker sur la corde pour longtemps après ça Taker ça sort qu'à DDT en gros le match c'est vraiment c'est vrai quoi 30 minutes le combat ouais 29 quelque chose c'est ça fait que pendant le début de part moi les premiers 10-15 minutes tu sais vraiment il s'est changé d'avantage il y avait beaucoup de hits à certaines personnes du tag team fait que j'aurais pas tous les hits qu'il y a eu parce qu'il y en a un classique brawl à un moment donné ça a commencé à dégénérer quand Taker est arrivé légalement dans le ring pour frapper Page et après ça les deux équipes ont commencé à se battre évidemment tout en même temps et après un choke slam sur DDP les deux se sont battus jusque dans la foule pour se sortir du combat et dans la melee après ça on voit Austin qui est au sol avec il se tient le genou dans le fond il s'était blessé le genou pendant qu'il se battait avec Booker T je pense ça n'a pas le problème pour le team WBF Austin et Taker sont hors du match pour l'instant après ça il y a Kane qui se fait double teamer par les Dudley Boys après ça Kane finit par il s'en met D-Van à travers la table des annonceurs disponible sur Youtube le mercredi exactement oui après ça il y a Boba et Rhino qui en vont ensuite Kane en double souplex sur l'autre table des annonceurs pour que Rhino après ce chat il se retourne de bord et Chris Jericho fonce sur lui qu'il y a un shoulder block de Dapron jusqu'à sur une table en bas du ring pour sortir les deux du combat dans un très beau spot pour elle vraiment vraiment et après ça il y a Booker T et Boba qui font équipe sur Angle mais Kurt se débarrasse de Boba et avec un Angle slam et ensuite après ça il peut faire son ankle lock à Booker T mais ce dernier le pousse dans l'arbitre de Kiki oui qui tombe en bas du ring pauvre lui pauvre Kiki après ça il y a Vince qui pousse la ceinture d'Austin dans le ring je trouve que c'est Shane qui l'intercepte et Vince monte dans le ring il reçoit la ceinture en pleine face de Shane toujours hâte de voir Vince manger des bombs c'est malade aucun chance il se donne en maudit dans ses bombs on l'a vu à WrestleMania cette année oui exactement c'est pas le meilleur exemple non mais il a quand même été impliqué physiquement il aurait pu s'en passer mais non oui mais quand je parle des bombs ce qu'il faisait ah oui on fait de grandes bombs parce que il m'a fait de grandes bombs pour le souvenir puis celui qu'il a fait il a de la misère pas mal oui c'est quand il se fait de taper puis mettons il signe puis il s'offre là puis il fait ouais pour moi c'est quand il est à terre puis il shake la tête ouais wow et après ça il y a Shane qui veut frapper Angle avec la ceinture mais ça a donné le bloc un close line à Shane pour sortir du ring après ça il lance Bobo ça sur du ring il fait son Angle slam à Booker T après ça il suit ça pour le ankle luck au champion de la W et là il y a Austin qui est correct il rentre la bet dans le ring il est dans un un twist inattendu il frappe Kurt Angle d'un coup de pied et après ça il lui fait un stunner il place Booker T sur Angle et il force Kio là à faire le compte un deux trois sell out Steve Austin ah le judo ah le judo ouais sinon il avait du solide surtout les dernières 7 minutes ouais ça a vraiment pick up de pace quand Taker est arrivé il a fait le show slam à DDV et ils sont partis ouais mais il y avait beaucoup de beaucoup de gros superstars évidemment là-dedans fait que t'sais on va en reparler est-ce que c'était le meilleur match peut-être pas au niveau qualité mais au niveau envergure évidemment le match le plus long de la soirée de loin sinon est-ce que c'est qui qui Booker à ce moment-là c'était qui le writer Rousseau Ben Frickman il n'y a pas là en 2001 il était pas là en 2001 il était passé à faire un petit bout comme toi d'ailleurs c'est ça ouais après le combat évidemment ben Austin celle avec l'Alliance ils font le fameux toast avec la bière finalement avec J.R. qui rit why Austin why on est en charge c'est qu'on est content les fins de Paper U c'était magique quand même oh ouais ma caméra on l'achève c'est pas grave ok et en fond évidemment après ton match tu l'avais aimé t'as dit ouais excellent match excellent main event il fallait qu'il n'est plus là tu m'entends-tu oui désolé j'ai un petit bug là surtout de caméra si le micro vous reste ça a l'air que non finalement bon on va continuer d'abord après le pay-per-view l'invasion a bien sûr continué évidemment puis la soirée suivante à Rook Austin a expliqué son changement d'attitude son changement de casse si on veut en disant comme quoi qu'il ne sentait pas appris ça c'est juste de valeur par Vince et la WPF c'est pour ça qu'il a joint l'alliance qui a fait ça évidemment l'alliance ils sont officiellement appelés comme ça l'alliance parce que par exemple le jeu ça s'appelait juste ECW et WPF puis évidemment ils ont pris le contrôle vraiment sur la WPF en gagnant évidemment Austin était champion de WPF Booker T était champion de WPF puis US champion des titres hardcore et aussi l'intercontinental avec vraiment tous les titres ou presque dans leur récurie puis évidemment après ça la guerre va être plus centrée sur The Rock qui va faire son retour pour savoir en fond il y avait la guerre entre les deux pour savoir quel clan qu'il était pour joindre évidemment il restait fait la WPF pour joindre l'équipe de Vince puis après ça Rock va feuder avec Booker T pendant que Austin lui va feuder avec Kurt Angle celui qui a backstabé dans le dos à Invasion puis c'est vraiment ça nos deux les plus gros storylines de l'Invasion et tout ça va se conclure évidemment au Star Wars Series 2001 en novembre suivant et pour ça pour tous les détails allez voir on a vu le show sur toutes les plateformes l'année dernière je crois donc allez voir ça pour un compte rendu complet de l'après Invasion excellent travail TG merci j'essaie de tenir l'information qui n'était pas là oui j'ai un problème de caméra pour ceux qui écoutent sur YouTube mais ma voix est là parfait on le fait pareil je le fais pareil si je suis capable de revenir pour la hand 2 collection sinon on a d'autres choses à checker avant oh je suis le bateau parfait on a changé de place pour faire ça comme ça changer de côté je suis trompé c'est ça comme je l'ai dit il faut savoir si tu passes avec l'Invasion plus tard aller voir notre revue storylines series 2001 exactement excellent excellent jésus bon job merci beaucoup le message commence à rentrer comme il dit oui en effet on est prêt pour les matchs de la soirée le pire match et aussi la note Marco et on va commencer je vais commencer le match de la soirée je pense que tu l'as même là dessus pour les deux Nick Patrick contre Earl Ebner non c'est pas vrai je le bien dit évidemment on parle du match entre Rob Van Dam et Jeffery oui je suis d'accord je ne pensais pas que tu allais aller là je ne pensais pas prendre quoi je pensais que tu allais prendre le main event non comme je l'ai dit il était très bon mais je suis pas mal plus la fin oui parfait c'était mon match la soirée moi aussi je suis content pour le pire match évidemment ce serait facile de mettre le combo d'Arpitt ou le Brad Van Dam moi je vais mettre oui c'est facile parce que c'est pas le combo d'Arpitt le combo d'Arpitt je ne le compte pas vraiment ben reste que la lutte qui faisait dedans ce n'était pas vraiment crisp c'était plus non c'est ça peu importe pas juste la lutte lutte non plus des fois ça va être divertissant puis c'est pas sûr elle l'était oui c'est ça mais le contraire de divertissant mon pire match à soirée je vais mettre ça au combo 3 contre 3 avec les rejects de WF rejects de WCW j'ai absolument la même même affaire que toi c'est dur de faire le contraire entre les matchs que j'ai dit tantôt tu sais Brian Pentese oui c'était dégradant mais le match était quand même mieux seté que le 3 contre 3 ouais c'est ça 3 contre 3 notre pire match à soirée en France nos choix sont unanimes sauf peut-être pas pour la note de la soirée la note du show je vais commencer Marco ok j'ai hâte de voir la tienne j'ai réfléchi au début j'étais un peu plus sévère ok mais c'est pas un mauvais show pour les matchs parce que les matchs étaient pas longs non plus mais des petites affaires qui m'agacent en tant que qualité de show je vais donner la note de 6.5 à Invasion ok évidemment on ne trouve pas une année de l'appétit malheureusement mais c'est une chose qui arrive je vais donner à Invasion la note de 7.5 sur 10 parce que le jeu il n'est pas très long c'est 2h50 sur le network quand vous le regardez du début jusqu'à la fin il n'y a rien qui est vraiment à part le 3 contre 3 qui est vraiment plate il n'y a rien qui est vraiment plate au point de te faire arrêter d'écouter le pay-per-view pour faire d'autres choses pour revenir après non puis évidemment on sait ce qui est arrivé d'Invasion après il reste que c'est quand même un show historique comme si tantôt au début du preview c'était le show qui était le plus vu hors de son milieu de toute l'histoire pas pour rien non plus je pense que c'est un show que vous allez faire beaucoup de fun de regarder puis 7.5 je trouve que c'est très fair pour ce show parfait c'est bon chacun a nos opinions puis une n'est pas plus mauvaise ou plus bonne que l'autre on voit ça différemment mais c'est un show à regarder évidemment c'est un show historique WC Bleuver qui était acheté par Vince puis ça va faire plaisir à un auditeur de YouTube qui nous avait demandé ça il y a quelques mois oui Joël Couturier c'est-tu Joël Couturier qui nous avait demandé ça il y en avait un autre des Europe ah peut-être bref les voici le voilà Invasion c'est fait mes amis donc on espère que ça vous a plu on espère vraiment qu'on vous a plu puis en parlant de plaire on va y aller immédiatement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 avec un des segments préférés du show évidemment j'ai nommé le entre deux collections et bientôt le retour du quiz oui c'est un peu qu'on l'a pas fait mais ça s'en est mis exactement je vais y aller mon premier puis je vais te laisser finir oui mais commence parce que je vais aller le chercher parfait mais je vais t'attendre avant de le mettre paré non ben non vas-y ok je commence je commence parce que tu ne sais déjà c'est quoi anyways cette semaine j'ai tombé sur un petit bijou qui c'est encore plus on va dire historique ou rare peut-être dans les prochaines années parce que c'est un LJN qui avait été sorti par la AEW de Cody Rhodes donc une excellente pièce de connexion collection j'adore cette pièce là c'est pas un beau j'avais rien acheté mais je trouvais que la boîte est super belle le bonhomme est super beau aussi donc très content de cette pièce de collection là évidemment Cody Rhodes est rendu à la WWE donc le fait que d'avoir une pièce de la AEW peut valoir quelque chose plus tard parce qu'on sait jamais ce qui va arriver avec la fédération peut-être qu'ils vont take over peut-être qu'ils vont s'écraser comme moi je le pense mais sinon très belle pièce de collection LJN qui nous rappelle les vieux bonhommes dans le temps donc je suis très content d'avoir cette pièce là pour vrai c'est une des pièces préférées de l'histoire de ma collection que j'ai puis je ne suis pas le plus grand fan de Cody Rhodes je respecte la famille je respecte ce qu'il fait c'est un beau lutteur mais cette pièce de collection là je l'adore c'est beau très belle pièce il est pendant une très belle pièce oui il est pendant une très belle pièce mais tu sais souvent on aime ça des fois parler de notre jeunesse en tant que fan de lutte comme quoi ce n'est pas quelque chose de facile des fois à l'école d'être un fan de lutte et je dois me rappeler parce que cet objet là ce n'est pas le même que j'avais à l'époque évidemment je l'ai racheté mais ce que je vais vous montrer je l'avais acheté quand j'avais été voir évidemment Star Wars Series 97 au Centre Mausson à l'époque je l'avais acheté là-bas c'est le seul souvenir que je m'avais acheté parce que je n'étais pas riche à l'époque non plus beaucoup moins j'ai joué avec le podcast évidemment puis c'est un peu très celle-là attention attention c'est pas vrai on fait ça on fait ça pour la passion de la lutte un peu largement quand même ok ok je l'ai acheté à l'époque quand j'avais été voir Star Wars Series 97 et tout content de ma chute je l'avais amené le lendemain à l'école pour lui montrer mes camarades de classe Marco sûrement qui était là aussi mais oui sauf que le professeur de l'époque Linda Clements ce n'était pas c'était pas Linda Johnson ah non c'est la comédienne oui c'est ça la dernière fois j'avais dit ça mais je l'ai dit à Linda Clements c'est Clements qu'on salue d'ailleurs si elle écoute le podcast je n'en doute mais on ne sait jamais qu'elle est chiée j'avais amené ça elle m'avait stoulé au directeur puis elle m'avait confisqué toute la journée mais bon depuis ce temps-là elle a toujours assez grave en mémoire et je l'ai racheté récemment et je vais vous montrer ça tout de suite un calendrier oui la toune de G un beau calendrier 1997-98 avec évidemment la très jolie Saint-Bow sur la couverture évidemment c'était une affaire de 18 mois non 12 et évidemment il y a beaucoup de monde de l'époque qu'on connait évidemment comme entre autres Anna Johnson ok je pensais que c'était juste un calendrier sur les divas non 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 c'est vraiment les hommes aussi ok sur ton cas c'est Tivastel ici nice mais sinon il y a deux mois que je préfère le plus dans le calendrier évidemment attends je montre ça avant ça c'est très beau ça aussi très très beau et non évidemment mes mois préférés à moi c'était le mois de janvier évidemment quand j'étais plus jeune évidemment c'était ça oui c'est vraiment des belles chutes en parlant de chutes ton iPad vient de tomber oui il a fait tomber mon iPad madame Sony quoi que c'est pas la tempère qu'elle fait tomber ces temps-ci d'ailleurs je travaille c'est qui c'est Sony ça oui c'est Sony sur le table d'un autre et voilà ok c'est ça mon tour de connexion avec André 97-98 de la WWF d'ailleurs je travaille fort pour organiser une rencontre entre Sony et TJ comme dans toute bonne promotion de lutte il y a tout le temps un mariage on s'est arrivé toujours mal mais j'aimerais vraiment ça si il y a du monde qui écoute le podcast qui veulent m'aider à réaliser ce projet ambitieux que je chéris de tout mon coeur me contacter puis on va travailler là-dessus tous ensemble je pense que ça donnerait du bonbon télévisuel je te dirais de te dépêcher parce qu'il y a des grosses chances que ce ne soit pas possible écoute il y a des ben quoi je te marierai avec un orange comme 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 tout le monde a un pli surtout Sony il n'a pas dit ça mais c'est moi qui l'ai rajouté ça ben là on peut arrêter de bâcher Sony s'il vous plaît on peut parler de nos prochains rendez-vous à la place oui notre prochain rendez-vous ben je vous invite la semaine prochaine samedi prochain pour une autre biographie que vous avez choisie biographie qui était très serrée entre deux lutteurs il y en avait trois des pâches 1-2-3-Kids John Waltman il y avait Trish Stratus la magnifique Trish Stratus les talentueuses et Big Bossman l'agent correctionnel le plus en vue de la WWF à l'époque par deux votes qui retiennent beaucoup de votes Big Bossman au grand plaisir de plusieurs personnes qui ont semble être content que Big Bossman fera son entrée dans les biographies d'entre deux chaises de métal que je vais vous dicter en compagnie de TJ évidemment dans notre Hall of Fame dans notre Hall of Fame dans les biographies c'est quasiment ça c'est quasiment un Hall of Fame oui exact ça va être très intéressant ça va avoir un travail à la table en milieu de semaine où on va vous parler de quelques rendez-vous de la semaine prochaine parce que la fin de semaine du 13 mai beaucoup d'action et TJ sera en action et je serai sur place pour voir TJ en action ça ça va être magique j'espère qu'il n'y a rien qui va m'empêcher d'y aller parce qu'on sait qu'avec la COVID des fois c'est dangereux la COVID je n'ai pas encore pogné mais je me croise les doigts il ne faut pas la pogné exactement oui non c'est ça c'est pas mal ça puis c'est ça je te repasse la parole t'attends je te fais une pause dis donc suivez-nous sur les réseaux sociaux TikTok Facebook Instagram Twitter et aussi on fait beaucoup de streams réguliers sur Twitch on est en feu cette semaine on a fait beaucoup de streams moi qui fais Tweaky22 puis Marc moi que Marco on a dit du Sunday night aussi mardi dernier aussi parlant de Tweaky22 il ne faut pas oublier la semaine prochaine mais en fond ce lundi le début de notre série sur YouTube MyGM moi contre Marco avec Regal pour lui et Stanley Batman pour moi une vidéo par semaine le lundi soir à 7h votre rendez-vous d'abord là pour ceux qui l'écoutent encore et ouais checkez ça sur YouTube Tweaky22 MyGM on commence avec le draft cette semaine donc ne manquez pas ça il n'y a pas de caméra vous allez juste entendre nos voix puis voir ce qu'on fait avec le jeu mais ça peut être amusant puis on se tient la pipe comme qu'ils disent exactement c'est toujours le fun c'est ça c'est tout pour moi DJ je te laisse le mot de la fin oui évidemment merci beaucoup d'avoir été là pour le rétro review pardon de Invasion 2001 j'espère que ça vous a plu comme je dis tantôt vous pouvez nous partout pour les prochaines thèmes de vos prochains podcasts c'est très haut patente aussi merci pour les dédrelais aussi oui évidemment merci aussi Yann O'Kane pour le thumbnail de Invasion et le prochain sur le Boston qui s'en vient qui l'a fait déjà je t'en vais pas vous manquer mais surtout merci à vous champagnes et oubliez pas on est bon